Hello tout le monde, toujours Eric Toa votre msviteur. Merci de liker. Aïe Sabari, liker et partager. Aïe Sabari. Aïe Aïe Aïe. Eric Toa faut faire vidéo, Eric Toa faut faire vidéo, Eric Toa faut parler de lui là, Eric Toa faut parler de celle là. Mais quand Eric Toa commence à se mettre au travail, c'est bizarre. C'est vrai que les vues ont commencé à revenir mais les likes, les commentaires n'y a rien. Bon vous, 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 vous m'écoutez pas ou quoi? Merci de liker et de commenter. Surtout de partager pour dire que Eric Toa est de retour. Voilà. Dans cette vidéo, on va parler des deux grands artistes ivoiriennes. Plus précisément du coupé décalé. Des Bordeaux Likufa et DJ Léo. DJ Léo, c'est un ras-le-bol. C'est des vérités trash que je vais lui adresser. Puis des Bordeaux, vous allez savoir de quoi je vais parler. Voilà donc, merci de liker, de commenter et de donner vos avis par rapport à mes deux interventions. On va se prendre du genre pour le générique. Bon retour chers abonnés. Mes abonnés adorés. Mes abonnés chic chic. Mes abonnés choco. C'est comme ça on fait. Donc voilà. Il faut qu'il y ait vous blaguez maintenant. Pas de ne plus liker ici dans mon sérieux. Pas de likes, pas de commentaires. Voilà. Merci déjà pour votre force pour mes trois dernières vidéos qui se comportent pas mal. Pour quand même quelqu'un qui a fait presque deux ans, ça y est, il sort. Et franchement, merci. Parce que l'algorithme YouTube est tellement rigoureux. Vous n'imaginez pas à quel point. Voilà. Moi, mon problème actuellement avant de rentrer dans le vide, ce qui fait que je n'ai pas encore repris mon audience, c'est que moi je faisais pratiquement trois, quatre vidéos par jour et je le faisais chaque jour. C'est ce qui explique ce nombre colossal de vidéos, plus de 1300 vidéos sur ma chaîne là. C'est ça en fait. Donc, dans l'algorithme YouTube, dans le serveur YouTube, dans les têtes là, ils ont l'impression que ce n'est pas encore moi qui suis en train de faire les vidéos ici sur ma chaîne. Parce qu'ils savent que ce n'est pas comme ça que je fais des vidéos. Moi, je fais des vidéos deux, trois, quatre vidéos par jour depuis, enchaîné. Donc, je peux faire des vidéos. Je peux laisser deux jours. Je peux laisser un jour. Je peux laisser même souvent une semaine, deux, trois semaines avant de faire des vidéos. Quand c'est comme ça, là, c'est un peu compliqué. Mais ça va revenir. Moi, je peux compter sur vous. Voyez, c'est vous qui regardez. Voilà. YouTube pense que c'est leur, on va dire, leur calcul binaire ou informatique qu'ils ont fait, leur base de données ou bien leur programme là. C'est ce qui dépend. Non, 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 non. Moi, mes vues, mon audience dépend de mes abonnés que vous êtes. Je vais rapidement m'adresser à Didier Léo avant de parler du cas de Bordeaux Ligfoufa. Didier Léo, très honnêtement, comme je l'ai dit, je vais te dire deux, trois vérités. Pour ne pas t'es fâché, mais tu sais que c'est la vérité. Tu sais pourquoi moi, je ne suis pas content de toi, personnellement, Didier Léo. Chef fan de Didier Léo. Vous savez pourquoi je ne suis vraiment pas content de votre artiste ? C'est que c'est un super gros talent. C'est un super gros calibre du couper et décaler. Son seul problème, son seul problème, c'est qu'il n'a pas une bonne communication. Et il y a un autre petit problème qui est à côté. Le petit problème, c'est quoi ? C'est vrai qu'on chante tous pour avoir de l'agent, ça suffit. Dieu merci, il se suffit largement. Didier Léo, ça suffit, ce monsieur-là. Il ne sait pas si sa main sort, mais sa main ne sort pas. Mais si c'est l'argent-là, il en a beaucoup. Donc, c'est ça, on va dire les deux problèmes de Didier Léo. Didier Léo est un artiste qui a sorti des singles à succès. Mais sa base se repose sur ses bienfaiteurs, ceux qui l'appellent opérateurs économiques. Didier Léo en une soirée peut sortir avec 10-15 millions parce que ses opérateurs économiques-là l'aiment énormément. Mais ce qu'il ne sait pas, ça entache dangereusement sa carrière. Parce que Didier Léo, avec son thème vocal, avec ses hits à succès qu'il a enchaîné, il ne devait pas être à ce niveau-là. Didier Léo devait rafler plusieurs prix. Mais j'ai l'impression que le monsieur, comme il se suffit, comme qu'il fasse des tournées ou pas, l'argent rentre. Donc, monsieur assis sur ses lauriers, il s'en fout. Et, sans même le savoir, chers fans de Didier Léo, c'est comme s'il s'en foutait de vous aussi. C'est comme si, à la limite, il sait que vous l'aimez, donc bon, on s'en fout. Voilà. Or, normalement, un artiste comme Didier Léo, qui arrive à faire beaucoup de styles musicaux, s'il mettait beaucoup de communication de façon professionnelle dans sa carrière. Mais Didier Léo allait faire beaucoup de surprises. Parce que Didier Léo est un artiste à foie. Voilà, il est dans la trame des bordeaux, des mixtes, des zones primaires, beaucoup d'artistes comme ça. Les vêtus de l'eau, c'est tout ça. Didier Léo est un artiste à foie. Et il est très fort. Il est très 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 fort. Didier Léo peut te faire zouglou. Il peut te faire greguer. Il peut te faire variter. Couper des galets, il va tuer. Donc, je ne comprends pas pourquoi un aussi grand artiste est assis là, dans son salon. Il s'élève aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je vais aller rendre visite à certains opérateurs économiques. Par exemple, on va dire à Bassam ou bien à Makauri ou bien à Trècheville. Ils vont venir jeter l'argent sur lui. Il va se retourner à la maison. C'est 5-10 millions. Lui, ça lui s'arrête là. Non, Didier Léo. Moi, personnellement, héritage, je pense que tu mérites mieux que ça. Tu vaux beaucoup plus que ça. Donc, il faut commencer à te professionnaliser. Parce que ta page Facebook qui a plus de 100 000 abonnés, tu n'animes pas. Tu n'animes pas. Pendant que tes petits-fils qui sont venus derrière toi, ça prend des 600 000 abonnés, des 1 million, des 2 millions d'abonnés, toi, tu stagnases à tes 137 000 ou je ne sais pas combien. Non, ce n'est pas normal. Mais ça, peut-être que maintenant tu es à 250 000 si je ne me trompe pas. Mais tu mérites mieux que ça. Donc, il faut te réveiller. Il faut mettre un peu plus de sérieux dans ton boulot, en fait. À ce moment, j'ai l'impression, à ce que je vois, qu'il n'y a pas de sérieux. Voilà. Didier Léo sait qu'il va faire sortir un morceau sans promos à apprendre. Mais depuis un moment, au moins tes trois ou quatre dernières sorties ont été mitigées. C'est un peu bizarre. Ce n'est pas bizarre parce que le son n'est pas bon, mais le son n'était pas bon. C'est parce que tu ne communiques pas. Et ça, c'est le plus gros problème de Didier Léo. Soit tu es artiste, mais tu n'es pas artiste. Voilà. Si tu chantes pour tes opérateurs économiques, il n'y a pas de problème. Tu nous fais une interview, tu dis ça clairement. Non, à la limite, on va être ignoré. Mais si tu chantes pour les héritons, tu chantes pour tes fans, tu chantes pour les ménomanes ivoiriens, africains et même, de la diaspora, du monde, il faut quand même mettre beaucoup plus de sérieux dans ton travail. Honnêtement. Et c'est ce qui est bien dommage te concernant. Donc, je tenais vraiment à te le dire. Et puis, ton tout dernier, par exemple, c'est un grand morceau. Je suis important. Tu as tellement bien chanté les dents, avec de bons messages derrière. Mais c'est aller où ? Ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est la faute à toi. Voilà. Des Bordeaux maintenant. La plupart d'entre vous, regardez cette vidéo-là parce qu'ils voulaient écouter ce que j'avais à dire, c'est des Bordeaux-Likoufa. J'ai rien de grave à dire, c'est des Bordeaux-Likoufa. Mais j'ai un petit pincement au cœur parce que je vais vous dire un truc. Vous savez, quand le FEMIA 15 a commencé, même avant le FEMIA 15, les Bordeaux nous disaient qu'il risque d'être une surprise générale. Ou bien il se pourrait qu'il soit une surprise générale dans le FEMIA. Bon, moi, j'ai suivi attentivement et avec beaucoup d'attention le FEMIA. Mais on n'a même pas vu un autre des Bordeaux sorti quelque part, prendre le micro pour nous donner un peu de chair de poule. Ça m'a paru un peu bizarre. Voilà. Parce que, à part les têtes d'affiches, je pense souvent pas qu'il y a des artistes qui sont venus prester. Voilà. Les têtes de Bordeaux se disent que, bon, lui, il n'est pas à ce niveau-là. S'il n'est pas à cette affiche. S'il veut, il vient. S'il ne vient pas. Et il a pleinement raison. Je ne faisais pas cette vidéo-là pour le blâmer ou bien pour l'incriminer. Non. Je dis simplement que, comme moi, il y a beaucoup de personnes qui sont allées au FEMIA parce qu'il se disait qu'il allait assister à 10 minutes ou 15 minutes de live de notre de Bordeaux-Likoufa. Mais malheureusement, ce n'est pas encore arrivé. Peut-être que ce sont les fans et les légionnaires du côté de Bouaké qui auront cette chance-là. Mais nous, on avait bien ici. Moi, personnellement, peut-être qu'il a pressé et puis je n'ai pas fait attention. Mais j'ai fouillé, 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 demandé, demandé. On ne l'a pas vu. Voilà. Il n'a pas pris le micro. Peut-être qu'il était au FEMIA, mais il n'a pas pris le micro. Voilà. Donc, de Bordeaux-Likoufa, tu nous as branché. C'est bien beau. Mais il ne faut pas brancher aussi tes fans de Bouaké parce qu'ils t'attendent. Voilà. Asalfo et toi, c'est comme grand frère, petit frère. Tu n'as pas besoin d'un gros cachet pour faire plaisir à tes fans. Donc, la surprise dont tu nous as parlé là. On attend ça. Voilà. Parce que jusque-là, sans fausse modestie, je vais encore dire quelque chose qui va choquer. On va dire, comment on appelle ça, beaucoup d'entre vous. Mais jusque-là, les performances live du FEMIA ne sont pas encore à la hauteur du FEMIA 14. On se rappelle tous que même les ennemis de Bordeaux ont dit qu'il est fort. Il est vraiment, vraiment talentueux, ce gars-là. Mais c'est lui-même la même, il ne sait pas. Lui, il chante. Peut-être qu'il sait que les nouvelles voix, mais peut-être qu'il ne sait pas qu'il est fort. Peut-être qu'il ne sait pas que c'est une attitude d'une grande trempe, en fait. Peut-être qu'il ne s'en rend pas compte. Donc, tu vois un peu, les festivaliers du FEMIA en croissance sous les fins. C'est vrai qu'ils ont vu Booba. Ils ont vu la talentueuse Résoline Laio en train de déchirer avec ses envolées, avec son thème vocal particulier. Didi B, qui est en grand pompe actuellement, qui a même fait une petite prestation pendant la prestation de son producteur Booba. Il y a eu ses gosses attires, KS Blum, Samu Sucsé, Chapeau, Chapeau, Samu Sucsé. C'est Samu Sucsé qui m'a personnellement consolé. Sinon, performance live jusque-là, c'est chaud. Ce que Des Bordeaux a fait l'année passée, c'était trop fort, c'était trop lourd. C'est rester dans les esprits. Et on est tous unanimes à le dire. Il y a des gens souvent qui critiquent Des Bordeaux. Pas parce que Des Bordeaux n'est pas fort. Mais juste parce qu'il est en rivalité avec Gigi Arafat. C'est tout. Donc il sait qu'il est fort, mais non. Si il dit qu'il est fort, c'est comme si j'étais en train de trahir mon Daichi à son âme. Sinon, Des Bordeaux, tout va attaquer. On attend les voir, comme j'ai dit. Peut-être que moi, je n'ai pas vu. Peut-être que je n'ai pas fait attention. Mais je ne l'ai pas vu du côté d'Anne Mombo. Precisement à l'INGS. Donc j'ose croire. Eux, les fans de Boaké, les légionnaires de Boaké, et tous les mélo-mains de Boaké auront la chance de voir, d'apercevoir des Bordeaux Frédonner quelques notes sur la grande scène du FEMIA. Voilà. Donc c'était un peu ça. Il n'y a pas de clash, il n'y a pas de palabres, il n'y a pas de berets. C'était juste ça. Merci de partager et vos avis en commentaire. Max de like et Max de partage.